BOOM Tu as arrêté je couds PONSAI Et salut tout le monde c'est MonsieurBusiness et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Project Genome Le jeu que je vous avais présenté en vidéo la dernière fois Il y a quelques temps de cela je vous avais dit que je vous ferais une petite update pour vous dire ce que je pensais du jeu Donc bon j'ai pris un peu plus de temps que prévu Mais c'est là Alors bon le jeu dans l'état actuel des choses telles qu'il en est maintenant tout de suite C'est pas on va dire déjà c'est pas fini Faut pas oublier que c'est un jeu qui n'est pas fini Il y a encore pas mal de bugs C'est pas très très complet c'est assez vide De toute façon vous pouvez voir déjà par exemple dans le chat ça parle pas beaucoup beaucoup Les quêtes je pense qu'il faut peut-être Je pense qu'il faudra qu'ils retouchent le système de quêtes parce que c'est assez Je suis pas forcément un grand fan des trucs où on est guidé de partout tout ça même si bon ça me dérange pas Mais là on est vraiment tellement peu guidé que c'en est parfois impossible en fait Si on a des quêtes on sait absolument pas ce qu'il faut qu'on fasse Enfin on nous dit ce qu'il faut qu'on fasse bon sinon on sait pas où il faut aller etc Donc il faut vraiment Je pense que c'est quelque chose à remanier à ce niveau là Bon après c'est vrai qu'au niveau des compétences comme vous pouvez voir Bah tous ces arbres là il y a que ces deux là qui sont ouverts Et encore je sais même pas si ils sont finis si on dirait qu'ils sont finis Donc clairement voilà le jeu est pas du tout fini mais pour ce qui est déjà présent Disons que c'est relativement bien fait Après est-ce que le jeu va tenir ses promesses par rapport à ce qu'ils annoncent Ca serait bien Voilà donc euh Espérons que le jeu tienne ses promesses Bah c'est un peu en fait le problème avec euh Avec tous les jeux de en ce moment hein C'est euh Avec les early access Avec le développement de l'early access C'est quelque chose qui est assez euh Assez un peu chiant quoi On sait jamais euh On peut s'attendre avec le jeu euh C'est pas si le Le développeur va nous lâcher euh En plein milieu Ou voilà Ou si le jeu va euh Ou si le jeu va euh Pas du temps changer à ce qu'ils avaient pris Mais en tout cas euh euh Comme euh euh Bon dans l'état actuel des choses Je vous conseillerais pas forcément de l'acheter Si vous vous croyez en le projet euh Éventuellement bah Faites-vous plaisir hein hein Mais euh Dans l'état actuel des choses euh Personnellement j'ai pas pris énormément euh De plaisir à jouer C'est ça reste sympa hein Mais c'est pas euh Ça reste du du farming en fait De mes mots classiques euh Y'a pas vraiment grand chose d'exceptionnel Par rapport à ce qu'ils nous promettent Par la suite Donc voilà Faut espérer que euh Le jeu tienne ses promesses Pour l'instant euh Ça reste quelque chose de très très basique euh L'achat du jeu en fait Ne se justifie que par euh Une volonté de soutien du projet en fait Euh Parce que moi par exemple euh Je vois là Sur la plupart des quêtes Je suis obligé d'aller voir des solus Sur euh Sur Sur les guides steam Parce que c'est vraiment impossible Et même les gens dans le chat Du jeu Vous le disent aussi hein Tout le monde Tout le monde S'autoconseille D'aller voir les guides steam Parce que c'est vraiment C'est un foutoir là un truc Après euh Au niveau du scénario Bon c'est classique euh C'est relativement intéressant Euh Mais par contre bon évidemment Pour l'instant c'est qu'en anglais Donc faut s'accrocher Si vous êtes pas forcément euh Trop trop calé en anglais Euh Mais c'est vrai que pour l'instant Ça reste assez vide euh Tiens j'ai beaucoup de de conneries là Euh Il y a pas énormément de choses à voir Donc c'est un petit peu dommage Mais en même temps bah c'est 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 Je vais encore en alpha Donc euh C'est 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 normal Mais euh Mais c'est vrai que du coup bon bah Pour l'instant Est-ce que ça vaut vraiment le coup euh De débourser Je ne sais même plus combien coûte le jeu Je Je mettrais Je mettrais ça à l'écran je sais pas Je verrais Euh De débourser le prix qui coûte euh Bah Je ne sais pas trop Je Je ne saurais vous le conseiller J'ai pas encore vu toute la map Mais euh Comment la La progression au début se fait assez vite Donc je trouvais ça cool Et puis en fait euh Très rapidement ça se Ça se complique Dès qu'on arrive dans les nouvelles zones À partir d'ici en fait je crois que j'ai J'ai voyagé de là J'ai fait tout ça Je crois que je suis allé en bas aussi Je ne sais plus J'ai dû faire J'ai dû faire toute cette zone là Et euh Et euh Au niveau des décors bon Graphiquement euh On a fait beaucoup mieux Euh Ça pourrait faire mieux Bon après encore une fois c'est en alpha Ils ont promis Que le jeu euh S'améliorer graphiquement aussi Donc bon on verra ce qu'ils On verra ce qu'ils vont faire à ce niveau là Après moi personnellement Je trouve que les graphismes du jeu bon euh C'est secondaire Euh Si le Si le gameplay est euh Si le gameplay est bien C'est à l'émis ça ? C'est quoi ça ? Bonjour D'accord Euh Euh Donc du coup oui voilà Si les graphismes du jeu s'améliorent bon tant mieux Sinon bah Franchement Ça reste Parce que là je suis en Je suis en épique hein Enfin je suis au maximum Euh Bon c'est pas C'est pas ouf on est d'accord Mais après si euh Si le reste Enfin si le jeu est Soutenu par un bon gameplay Et euh Des quêtes intéressantes etc Les graphismes Ça passe ça Ça passe après Mais bon même si c'est vrai qu'on aimerait bien quand même une petite update Parce que bon là les textures elles sont un peu euh Qu'encore que certaines de près euh Bon Ah oui Par exemple on voit là Par exemple là les feuilles euh Bon voilà Hein On a vu un peu On a vu mieux quand même Tiens ça 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 Normalement je peux le descendre Ah donc pareil les animations de mort d'un certain truc Ça reste à Ça reste à Ça reste à revoir C'est ça que j'ai récupéré Rare déflecteur visor Ah je peux le mettre et c'est mieux que le mien Allez écoute Hop parfait Euh Voilà donc sinon que dire d'autre du jeu euh Euh Au niveau du gameplay c'est assez euh Enfin je veux dire en terme de Vraiment de maniabilité du personnage ça c'est assez euh C'est assez sympa enfin euh voilà Le personnage est assez agile on bouge bien euh Euh Bien faire attention à régler la sensibilité de la souris Parce que c'est un peu ce qui m'a fait chier au début euh Euh bon on a un petit peu de Je sais pas si vous le voyez Ouais Je crois qu'on voit Et les armes là qui sont un petit peu en train de Comme des petits soucis de Des petits soucis au niveau de leurs feuilles Euh Sinon Voilà bah par les quêtes qui sont un petit peu banales et puis euh Mais les quêtes principales sont intéressantes Euh plus intéressantes que les quêtes secondaires qui sont en fait juste euh Bah c'est du farming classique hein Il y a pas grand chose de nouveau à ce niveau là Mais euh Visiblement pour l'instant pareil l'armement est assez réduit Les armures etc Tous les items sont assez assez réduits Y a pas énormément de possibilités Donc euh bon C'est pas C'est pas c'est pas fabuleux mais encore une fois c'est une alpha Et là en fait va être toute la question euh De euh Est-ce qu'ils vont euh Réussir à faire un jeu euh A tenir leurs promesses et à faire le jeu aussi bien que Que ce qu'ils nous l'annoncent sur les trailers et tout ça Donc ça bah je pense que je vous referais une vidéo euh Euh pour euh pour euh pour euh pour faire une petite mise à jour quoi à ce niveau là Euh mais c'est vrai que pour l'instant Parce que bon je me suis dit j'allais vous refaire une vidéo maintenant euh Parce que ça fait longtemps que je vous avais dit j'en referais une Et je l'avais pas faite Donc euh pour l'instant voilà euh Je pense qu'il vaut mieux s'abstenir On sait jamais euh En termes de sécurité si jamais le Les développeurs se disent bon bah non finalement on abandonne Il vaut pas avoir payé euh Avoir déboursé 20 balles dans le jeu Ça serait con Mais euh Pour moi y a énormément de potentiel sur ce jeu Après euh bah pour l'instant y a pas grand chose quoi Mais il y a le potentiel qui est là Donc bon Prions croisons les doigts Et euh faut espérer que euh Que ça change euh Dans les dans les dans les mois euh années à venir Parce que Encore mais bon euh un autre point un autre point faible Un petit point faible aussi du jeu c'est que visiblement y a pas énormément de mise à jour Les développeurs communiquent de temps en temps mais euh Au niveau des mises à jour ils en font pas énormément Donc euh bon Ça avance assez lentement par rapport à en fait à la Par rapport à l'époque où j'ai fait la vidéo La première vidéo de présentation Enfin de découverte plutôt Euh Y a eu quelques mises à jour Ils ont amélioré quelques 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 animations Ils ont voilà Ils ont changé quelques textures Ils ont rajouté quelques quêtes Des choses comme ça Mais c'est pas C'est pas C'est pas fabuleux quoi Ça va pas aussi vite que Que sur certains jeux Ok On aimerait que ça aille plus vite quoi Alors au niveau de la progression comme je disais ça va assez vite Et puis en fait très vite on se retrouve Un peu coincé Euh Et à farmer en fait un peu comme des cons Euh Enfin en fait surtout on se retrouve sur des quêtes qu'on arrive pas à faire Parce que la solution est pas évidente Et euh Et on se retrouve à Se battre contre des ennemis Complètement Complètement abusés Donc là par exemple je suis niveau 14 Je sais combien ils sont ceux-là Je sais combien ils sont ceux-là A droite sur la mini-map C'est dans cette zone-là que je dois me trouver pour Pour récupérer les euh Les trucs qu'il me faut Mais j'ai des ennemis qui sont euh Deux niveaux de plus que moi Donc c'est emmerdant Je sais combien les mecs ils ont pas marqué j'étais là Alors après peut-être que le jeu à jouer à plusieurs C'est peut-être sympathique hein Tiens on a perdu Pareil celui-là il lâche du loot La ronde les mecs s'en battent Complètement les stans Ils sont en train de tirer sur leurs pattes Donc comme vous pouvez le voir Le jeu a quand même besoin de sérieux euh De sérieux changements euh Au niveau du développement de l'IA Euh de certains bugs etc Euh mais encore une fois Bon c'est un peu l'excuse universelle Mais euh Mais en même temps bah Ça reste vrai Ça reste une alpha Donc euh Ah Je vais te tirer dessus Pour mourir là Ah Je suis bas Ok Bon En tout cas voilà Pour ce qui est de mon avis sur le jeu C'est que euh Je pense qu'il y a du potentiel sur ce jeu Après euh C'est vraiment dommage que Pour l'instant Bon c'est dommage C'est oui et non Enfin dans le sens où euh Les développeurs l'ont L'ont mis euh À disposition le jeu Bah parce qu'ils voulaient Voilà Utiliser un peu de De financement euh Des joueurs pour euh Pour continuer le développement j'imagine Mais euh Mais euh Pour l'instant ça reste assez vide Donc euh A moins que euh Vous ayez euh Vraiment euh Confiance euh En les développeurs Et que euh Vous avez envie de voir le projet euh Avancé euh Bah dans ce cas là N'hésitez pas à acheter le jeu Mais sinon euh Moi je vous conseillerais plutôt d'attendre euh Que euh Que euh Que le jeu se développe un peu plus Et qu'on se retrouve avec un truc un peu plus euh Un peu plus euh Un peu plus euh Un peu plus Etc Donc du coup c'est tout pour cette vidéo J'espère que euh Que ça vous a plu Et puis euh N'hésitez pas du coup A mettre un petit commentaire Et puis un petit coup Très bientôt Pour une euh Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Böyle Enfin Pour une mauvaise